La chronique politique avec Mathieu Slama le jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Et merci d'être avec nous, vous êtes analyste politique. On s'intéresse d'abord avec vous aujourd'hui aux manifestations pro-palestiniennes en France et aux risques de troubles qui peuvent les accompagner. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait que celle-ci serait systématiquement interdite sur le territoire français et a transmis en conséquence au préfet des consignes via un télégramme. Hier, le Conseil d'État a rejeté en fin de journée le principe d'interdition systématique de ces rassemblements. Je cite cette décision du Conseil d'État, il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de troubles à l'ordre public justifie une interdiction. Est-ce que cette décision était attendue selon vous, compte tenu notamment de la rédaction de ce télégramme ? C'était une décision qui était attendue, en tout cas importante, parce qu'elle allait conditionner la suite s'agissant de ces interdictions. Et je pense que c'est une décision du Conseil d'État qui, quelque part, rappelle un petit peu au ministre de l'Intérieur ce qu'est l'État de droit. Et je dis ça parce que ces derniers jours, nous avons vu de la part de Gérald Darmanin deux réactions, donc celles sur les manifestations palestiniennes, pro-palestiniennes, je vais y revenir, et sur la réaction à l'attentat touchant le professeur Arras, Dominique Bernard, terrible attentat islamiste, après lequel Gérald Darmanin a tenu un propos considérant qu'il assumait le fait d'être condamné par la CEDH après des expulsions de personnes tchétchènes. On va peut-être y revenir dans un second temps. Pourquoi je lis ces deux sujets ? C'est parce qu'au fond, je pense que derrière ces deux sujets, il y a la question de comment les démocraties font face par rapport au terrorisme et à la menace sécuritaire. En l'occurrence, sur l'interdiction de manifester systématique, on touche là, évidemment, à un droit fondamental qui est le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel protégé par nos textes fondamentaux. Et en l'occurrence, c'est une attente qui est grave parce qu'elle est systématique. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les manifestations pro-palestiniennes doivent être interdites. Et c'est ce que le Conseil d'État a rejeté, puisqu'il a dit que ça devait être au cas par cas, comme vous l'avez dit, en fonction des situations locales. Qu'est-ce qu'on peut considérer en droit, Mathieu, comme un trouble à l'ordre public ? Alors, dans le cas présent, évidemment, tout ce qui considère des risques du point de vue d'attentat ou alors, évidemment, des propos à caractère antisémite ou pro-Hamas, évidemment, qui devraient être proscrits. Mais, en l'occurrence, ces propos tenus, qui sont parfois tenus dans ces manifestations, il ne s'agit pas de le nier, évidemment, et c'est particulièrement choquant, ces propos peuvent être attaqués en justice. Et des policiers peuvent appréhender les personnes qui tiennent ce genre de propos lors des manifestations et les traduire en justice. Et après, la justice fait son travail. Donc, sur le moment présent ou a posteriori ? A posteriori, c'est-à-dire après coup, c'est-à-dire qu'on garantit toujours la liberté constitutionnelle de manifester, mais dans le même temps, on est intransigeant sur toute parole antisémite, pro-Hamas, donc pro-terroriste, qui sera tenue lors de ces manifestations. Et c'est important parce qu'encore une fois, il s'agit de ne pas transiger avec nos valeurs. Le droit de manifester est un droit fondamental. Et on peut, en effet, et c'est mon cas, considérer qu'il est un peu choquant, si vous voulez, d'avoir des manifestations quelques jours après, un terrible, le plus grave attentat touchant des juifs qui n'a jamais eu lieu, et en même temps considérer que, même si c'est des choses qui nous choquent, la liberté de manifester est un droit fondamental. Mais est-ce que l'on ne peut pas suspendre cette liberté de manifester si les organisations qui organisent ces événements ont, ces derniers jours, soutenu, je mets des guillemets, la résistance palestienne dans la bande de Gaza, à savoir l'action du Hamas ou du jihad islamique ? Alors, si c'est des associations qui ouvertement soutiennent le Hamas, en effet, il s'agit de poursuivre ces associations en justice, parce que là, il s'agit de l'apologie de terrorisme. Donc, encore une fois, là, c'est la justice qui doit faire son travail. Mais, en l'occurrence, il y a aussi des gens à postérieure. À postérieure, puisque c'est la justice de condamner. On doit les laisser exprimer ce point de vue-là dans la rue ? Je pense, non, qu'il est important de dire que dans ces manifestations, il y a aussi tout un tas de gens qui sont sensibles à la cause palestinienne et qui ne sont pas forcément, et même qui sont contre le Hamas. Et ça, c'est important de faire ce distinguo, parce qu'on peut être sensible à la cause palestinienne et tout à fait, comment dire, hostile au groupe terroriste du Hamas et de tout ce qu'ils représentent. Mais, encore une fois, je crois qu'il est important de dire qu'une démocratie ne se défend pas contre ses ennemis en abdiquant ses propres valeurs. Et c'est là où je fais le lien avec ce qui s'est passé avec cet attentat dans cette école où Gérald Darmanin, encore une fois, a eu cette parole très grave et ça a été rappelé notamment par une avocate, Marie Dezé, qui a consisté à dire qu'il assumait le fait de violer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, peut-être qu'on peut expliquer pour nos auditeurs dans le détail ce qui se joue puisque le ministre de l'Intérieur souhaite aller plus loin sur l'expulsion d'étrangers radicalisés après cet attentat d'Arras la semaine dernière, commis par un homme de nationalité rouge qui était fiché S, en situation irrégulière, mais qui ne pouvait pas être expulsé car il est arrivé en France avant l'âge de ses 13 ans. Et donc, Gérald Darmanin a expliqué qu'il était prêt à s'affranchir, si nécessaire, de la jurisprudence de la CEDH. De la jurisprudence de la CEDH, en évoquant également d'autres expulsions de personnes tchétchènes pour lesquelles la France a été condamnée. Et ça, c'est, encore une fois, la première fois qu'un ministre en exercice assume le fait de dire qu'on va violer la CEDH, qui est quand même un texte fondamental, c'est le fondement du droit international. Au nom, Mathieu, de la sécurité intérieure. Au nom de la protection, d'Ixit, Gérald Darmanin, au nom de la protection des Français. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on protège les Français en s'affranchissant des règles de droit international, et en s'affranchissant de la protection de ce qui est peut-être le plus important dans notre pays, c'est les droits de l'homme. Et la CEDH, normalement, s'applique au pays et est supérieure aux législations nationales. Et encore une fois, la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas là pour faire joli, elle est là pour protéger les droits fondamentaux des individus. Et considérer que l'exigence de sécurité autorise de s'affranchir du droit international et de la protection des droits de l'homme, c'est encore une fois ouvrir une pente très dangereuse. Et c'est là où je reviens à mon raisonnement et à mon questionnement, c'est-à-dire, est-ce qu'on lutte contre le terrorisme, est-ce qu'on lutte contre les ennemis de la liberté, les ennemis de la démocratie, en renonçant aux valeurs même de la démocratie ? Je pense que c'est une question fondamentale, parce que c'est une question qu'on s'est posée en son temps, à l'époque, vous savez, de la réaction des Etats-Unis aux attentats du 11 septembre. Et je rappelle que Salman Rushdie, lui-même, le grand écrivain qui a été victime d'un attentat encore récemment, Salman Rushdie disait que finalement, le terrorisme est un test de civilisation pour les pays, en fonction de la manière dont les pays réagissent. Mais est-ce que les ennemis de la liberté n'utilisent pas parfois la liberté, justement, et les droits fondamentaux qui sont conservés, préservés dans les démocraties, pour l'utiliser comme une arme contre elles ? C'est une bonne question, mais je crois surtout que les ennemis de la liberté veulent détruire les démocraties de l'intérieur, et veulent montrer l'hypocrisie des démocraties. À chaque fois qu'on fait un renoncement du point de vue des libertés, du point de vue de la démocratie, cela fait le jeu de nos adversaires, cela fait le jeu des terroristes et des adversaires de la démocratie. Pourquoi ? Car cela montre que la démocratie n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. Cela montre que finalement, des démocraties font des leçons de morale à la terre entière, mais finalement ne s'appuie pas à ces leçons elles-mêmes. Et encore une fois, le but des terroristes, c'est de terroriser les démocraties et de les miner de l'intérieur. Et quand une démocratie renonce à ses valeurs, en l'occurrence à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire le droit de manifester ou les droits de l'homme s'agissant de l'immigration, eh bien nous faisons le jeu quelque part, sans exagération évidemment, mais nous faisons le jeu quelque part des terroristes et des ennemis de la démocratie qui encore une fois veulent mettre à mal ce pour quoi nous nous battons et ce contre quoi ils se battent, c'est-à-dire une société ouverte, une société de liberté, une société démocratique, dans laquelle nos droits fondamentaux sont protégés. Merci beaucoup Mathieu Selma d'avoir été avec nous. On peut récouter votre chronique sur RadioJ.fr. Vous la retrouvez également en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada